Pour moi le talk ça a été une expérience inoubliable alors qui a commencé avec beaucoup de questions. La première fois que j'ai entendu parler du talk c'était quand j'étais spectatrice et ça a été une expérience incroyable parce que même quand on est dans la salle on vit une vraie expérience avec beaucoup d'émotions mais quand un an plus tard Hervé Leroux m'a appelé pour me dire tu voudrais pas être talkeuse en fait j'ai eu beaucoup de questions j'ai eu aussi des doutes parce que j'étais DRH parce que je venais d'un organisme public donc je me suis demandé est-ce que j'aurais vraiment ma place aussi sur cette scène et puis finalement Hervé à la fois trouver les bons mots pour me convaincre et pour me dire que ça serait peut-être quand même intéressant d'avoir la vision d'un DRH sur la relation client. Un des moments les plus intenses peut-être dans cette difficulté c'est la première fois où on s'est tous retrouvés chez David Abiker avec nos histoires construites et on a tous lu ce qu'on avait prévu et là on s'est rendu compte en tout cas moi je me suis rendu compte que lire une histoire que j'avais écrite à mon bureau mais en fait c'était terrible qu'il fallait vraiment le transformer en profondeur pour arriver à en faire un pitch en en faire un talk intéressant et ça a été ce moment où je me suis vraiment rendu compte que les vidéos que j'avais pu regarder des talkers et talkers des années précédentes mais en fait il y avait eu énormément de travail et que l'idée c'était pas juste d'avoir une bonne idée c'était aussi de travailler pour finalement garder la substantifique moelle qui allait donner toute sa puissance et tout son sens à ce qu'on allait dire si je devais retenir deux mots c'est le mot équipe parce qu'avec les autres talkers on a été une troupe en fait finalement pendant ces trois mois à vivre ensemble cette expérience et c'est aussi l'émotion pas forcément l'émotion que moi j'ai vécu en montant sur scène pour faire ce talk mais l'émotion que m'a apporté la venue du visile sur scène et de voir ce que ça provoquait chez lui